Sans contrefaçon, c'est sûr, ils ne sont pas désenchantés. Ils se sont les fans déjà présents tout près de la Beaujoire pour le concert de Mylène Farmer qui est prévu vendredi. Un énorme show que les fans attendent avec impatience et donc, je vous le disais, certains n'ont pas hésité à venir camper pour être aux premières loges. On va rejoindre sur place Maxime Buchaud. Bonjour Maxime. Je pensais que vous seriez aux côtés de fans de Mylène Farmer, mais visiblement, on le voit derrière vous, ça dort encore. Bonjour Fabien, ça dort encore. Il n'y a pas beaucoup de mouvements ici, on peut le dire, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a déjà une dizaine de tentes qui ont été installées. Après les ultras du FC Nantes samedi soir qui étaient un petit peu partout autour du stade, c'est autour des ultras de Mylène Farmer d'être là devant le stade de la Beaujoire. Je vous le disais, une dizaine de tentes installées. Les premiers sont arrivés ici dès dimanche. Objectif pour eux, bien sûr, être aux premières loges pour pouvoir entrer les premiers sur la pelouse de la Beaujoire et être au plus près de leur artiste préféré. Mylène Farmer qui fêtera ses 40 ans de carrière avec cette tournée Nevermore, tournée des stades européennes. La première date ici à Nantes, ce sera vendredi soir. Il y en aura une autre samedi soir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça demande une grosse organisation de la part de ses fans. Ils ont souvent un budget supérieur à plusieurs milliers d'euros pour pouvoir venir comme ça des jours avant. Ils louent même parfois une chambre d'hôtel pour pouvoir se laver, faire ses premiers soins, bien sûr. Et ils reviennent là à chaque fois à tour de rôle finalement pour garder leur place, leur place qui est chère pour pouvoir justement entrer les premiers sur cette pelouse de la Beaujoire. Je vous le disais, le premier concert, ce sera vendredi soir. Il y aura 35 000 personnes ici. Il n'y aura pas de fumigènes, mais il y aura beaucoup de voix, j'imagine. Ça va changer un petit peu sur la pelouse de la Beaujoire. Ça fait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de concert ici au stade de la Beaujoire. Ça promet une grosse ambiance. Julien a pris la route de l'île samedi soir et est arrivé à la Beaujoire dimanche matin. Après avoir assisté au premier concert de la tournée de Mylène Farmer, Nantes est la deuxième étape de son périple. Et comme toujours, dès son arrivée, le premier réflexe, c'est de planter sa tente pour faire partie des tout premiers privilégiés à rentrer dans le stade. Ce qu'on veut, c'est viser une place vraiment bien précise. Donc du coup, on prend nos précautions et comme dit, on vient à l'avance, on pose la tente et ça fait partie aussi du rituel. Un rituel, mais aussi une organisation très rodée pour ce Strasbourgeois qui compte déjà une quarantaine de concerts à son compteur. On se relaie, il y en a qui dorment effectivement sur place. On a pris aussi à chaque fois un logement juste à côté pour pouvoir passer aussi du temps pour se reposer au logement, se laver le matin, se préparer à manger tranquille. Donc voilà, après il y a des roulements. Effectivement, on ne va pas passer H24 devant le stade. On prend du petit temps aussi pour nous, pour se déconnecter. Passionné de Mylène Farmer depuis ses 6 ans, Julien n'hésite pas à faire des sacrifices financiers. Pour vivre pleinement cette tournée de 13 dates, ce serveur a dû prendre 3 mois de congé et débourser quelques 5 000 euros. C'est vrai qu'on peut passer pour un peu des ultras, mais des ultras, il y en a pour tout. Il y en a qui vont suivre une équipe de foot sur toute la France, d'autres qui vont aller voir Mylène Farmer. Enfin voilà, chacun son kiff, chacun sa passion et il ne faut pas juger en fait. Moi, on se met dans notre bulle et c'est une parenthèse formidable dans une vie qui est parfois un peu difficile. À 4 jours du premier des deux concerts de Mylène Farmer à la Beaujoire, Julien et ses amis ont encore un peu de temps pour réviser leurs classiques. Samedi soir, ils repartiront pour Genève avec leur sac de couchage et plein d'étoiles dans les yeux. Samedi soir, ils repartiront pour Génmotion et tous les Sous-titrage Société Radio-Canada